Je suis le prophète Joël Grasso le Maréchal de la Brigade d'Antisorcelle. Je suis à cette... Aujourd'hui c'est le 1er mai, donc j'en profite pour dire bonne fête à tout le monde. Parce que la fête de travail, c'est... En fait, le travail c'est important pour l'homme. C'est ce qui fait sa dignité. Quand tu ne travailles pas, tu n'as pas de dignité. Parce que la Bible dit que le principe pour manger, le principe pour avoir la prospérité, vous travaillerez à la sujet de votre front. Donc, je suis d'accord pour cette fête, bonne fête de travail. Et surtout, ça, on te dit merci à mon personnel qui connaît toujours, qui se batte, n'est-ce pas, pour vous servir. Du coup, je m'avais dit merci à Armel. Armel, Armel. Voici un fils spirituel, celui qui vous met tous les YouTube en ligne. Voici Armel, quoi-ci. Armel. Que Dieu te bénisse. Armel qu'on a plutôt. Armel qu'on a, que Dieu te bénisse. Merci aussi pour Edwige qu'on a. Merci aussi pour Zran, Adeline. Merci aussi pour Abraham, depuis mon bureau. Abraham, aussi le webmaster. Merci aussi pour Eric, Eric, le comptable. Merci pour le pasteur Philippe, le pasteur Serge. Et tous les personnels au niveau d'Ivo. Et tout ça, ceux qui vous servent, tout ça. C'est pas facile parce que j'ai tout le temps, nos quotidiens, j'ai le coup de fil pour vous servir et tout ça. Bonne fête à vous. Et bonne fête à tous mes collègues dans le monde entier. Parce que le ministère que nous exerçons n'est pas trop facile. Merci, il y a tellement de mauvaises choses. Merci, bonne fête à vous. Et bonne fête à tous nos enfants spirituels. Merci de travailler et enfin de pouvoir avoir cette dignité-là. En même temps, hier, je donnais un enseignement de Pontier. C'était vraiment très important. Je parlais de les trois types, n'est-ce pas, d'amis. Les trois types d'amis. Et j'ai parlé de la sorcellerie dans l'amitié. C'est pour ça qu'il faut savoir avec qui tu marches. Ça, c'est important. Si vous ne savez pas avec qui vous marchez, vous serez, n'est-ce pas, exposés à des grands dangers. Si vous marchez avec quelqu'un, vous devez savoir qui il est. Il est avec vous, il n'est pas avec vous. Ça, c'est le point d'interrogation. Si oui, vous nous ouvrez le cœur. Sinon, vous coupez avec lui. Ça ne serait pas midi 14, vous coupez. C'est-à-dire, ne jouez pas à ça, cette histoire. Il y a des gens qui sont hypothétiques, ils font semblant d'être avec vous. Pourtant, ils s'attendent plus avec ceux que vous vouliez pendre, que vous vous attaquez. Il y a des gens qui sont des profiteurs, ils sont là pour là, ils sont là. Ils sont capables de vous vendre. Ils sont capables, pas pour de l'argent, ils sont là pour ça. Il y a des gens qui vous suivent parce qu'ils n'attendent rien de vous. Ils ont constaté que Dieu est avec vous et c'est important. C'est important d'avoir des enfants spirituels. Merci pour les enfants spirituels que croient mon Dieu. Vous savez, le ministère de Jésus-Christ, il a un jour demandé à ses disciples, qu'est-ce que vous pensez que je suis ? Qu'est-ce que les gens disent de moi ? C'est vraiment important. Élie, non, on dit que tu es Élie, on dit que tu es ceci, cela. C'est Pierre qui a dit, tu es le fils de Dieu. Jésus dit, ça que tu viens de dire, c'est le Père qui t'a réveillé. C'est pour ça que Jésus-Christ s'investit en Pierre. Vous voyez, il y a des gens qui viennent où vous mettre souvent en dos sur le ministère de vos pères spirituels. Est-ce que lui est la même place ? Est-ce qu'il est vrai, vrai, vrai de Dieu ? De toute façon, il n'a plus vous vilpant, vous croyez à ce qu'il dit. Vous croyez à ce qu'il dit. Mais Dieu ne va jamais plus l'utiliser pour vous délivrer. Non, parce que vous ne voulez pas croire à votre Père. Vous savez, quand ton Père biologique ou ta mère biologique, on l'insulte, ça t'énerve. Quand on insulte vos Pères spirituels, vous devez révolter. Quand les enfants de Noé ont vu sa nudité, l'autre qui a vu sa nudité est venu se manquer, ceux qui aimaient leur Père viennent couvrir la nudité de leur Père. On n'expose pas la nudité d'un Père. On n'expose pas. Quelque soit ce qu'il est, vous devez l'aimer et le soutenir dans le ministère. Donc, il y a des types d'enfants spirituels qui sont prêts à être touchés par le pouvant. Tout ministère est prouvé. On dirait toujours quelque chose de vous. Même Jésus-Christ, ce n'est pas tout le monde qui l'aimait. Tous ceux qui le suivaient, il y a des gens qui parlaient mal de lui. Pas des gens qui parlaient mal de lui. Et ceux qui ont cru en lui, c'est en eux que Jésus-Christ s'investit. Voilà, je disais aux gens, le prophète Rassouna, est-ce qu'il est de Dieu ? Moi, je m'en fous de ce que vous dites. Moi, j'ai ma propre conviction. Je suis convaincu que j'ai cette vie. Il y a une rage terrible envers les yeux de la sorcellerie. Voilà, donc, tout ce qui vous dites à côté, ça ne me dit rien. Parce qu'il y a plus d'enfants de Satan qu'il y a d'enfants de Dieu. Oui, plus de Satan. Quand vous êtes dix personnes, parmi les dix, il y a huit enfants de Satan, et puis il y a deux enfants de Dieu. Donc, c'est tout à fait normal que quand j'attaque votre papa Satan, vous m'attaquez. C'est ça que sur les réseaux sociaux, on prend mes images, ma photo, on m'entraide de quelqu'un qui fait ceci, cela. Tous les féticheurs me parlent mal, m'insultent. Mais ça vous dit que ce que je fais est normal. Si je travaillais pour les papas Satan, ils n'allaient pas m'insulter, on serait d'accord. Parce que pour moi, la sorcellerie existe, il faut la combattre franchement. Tous ceux qui m'insultent, ils ne vont jamais vous dire que vous parlez de la sorcellerie. Pour le faire, il n'est pas bon. C'est tout ce qu'ils disent, mais ils ne vont jamais parler de la sorcellerie. Or, moi, je parle de la sorcellerie sans problème. C'est pour vous dire quoi ? Quelqu'un qui est FPI, il ne peut pas parler de RDR, ni de PDCI, non ? Si le gars qui commence à bien parler de RDR ou de PDCI, ils vont les chasser. On a vu un fils Nisan qui va saluer le président de la Sainte-Battara. Les gens ont dit, non, il est corrompu, ils l'ont chassé carrément. Donc, moi, je ne peux pas être avec Jésus-Christ, avec Satan, qui parlez de Jésus, pour ceux qui pensent. Quand tu peux être avec Jésus et Satan, puis tu as parlé de Jésus, il dit, c'est bon, Jésus, c'est bon. Puis Satan, tu rêves, tu viens chez lui, puis il te dit, non, c'est ce que tu fais, c'est bon. Il va te manger le matin. Ça vous dit ? C'est tout ce que vous dites là, ça ne me dit rien. Voilà, ça ne me dit rien. Je suis content que vous avez touché et que vous arrivez à attaquer mon ministère, parce que Jésus-Christ a été vite plombé. N'écoutez pas, si vous avez un père spirituel, n'écoutez pas tout ce que les gens disent autour de lui. Tout ce que vous voulez, Dieu vous a mis à côté d'un père spirituel pour le soutenir. C'est ce qui est important. Vous allez toujours entendre les gens, les rabots, tout ça. Le jour, vous écoutez les hommes dits que vous laissez tomber vos pères spirituels, vous êtes mal barrés. Soutenez votre père spirituel. Jésus, bravo, chapeau, aux hommes de Dieu, aux enfants spirituels qui sont attachés, qui aiment leur père spirituel. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom.